En dehors de cette catégorie les voici, le norvégien Astad Césaire face à celui que l'on peut considérer comme le meilleur karatéka depuis maintenant 5 ans, c'est-à-dire l'espagnol Erea, le plus petit des deux combattants. Oui c'est un garçon qui est très très tonique, très rapide, vous voyez là il est un peu petit dans sa catégorie, il a toujours affaire à des combattants beaucoup plus grands que lui, et c'est un garçon donc très très bon, regardez, là il a un éventail technique important, il vient de marquer un Gyakuzuki, bien net, bien fort. Alors il n'a pas la cote à Mexico parce que justement pour parvenir en finale il a dû battre le Mexicain Hernandez, et il a eu un débordement de vitalité si j'ose dire au cours de ce combat et mauvais geste vis-à-vis du Mexicain, c'est-à-dire si le public est plutôt du côté du norvégien. Mais Egea est un karatéka froid, est un karatéka froid qui sait analyser les situations difficiles, regardez-le, toujours vigilant, mais là il a failli y aller comme on dit, il s'est fait surprendre sur un balayage, il a eu un bon réflexe finalement de tourner pour sortir du tapis, c'est peu critiquable, mais enfin c'est normal, c'est la compétition, c'est le métier, voilà, ça fait des années qu'il est sur les circuits aussi, il regarde bien et il voit que, et voilà, c'est la première fois que je vois cette phase de combat, un petit peu amusante. Et ça a été le meilleur compétiteur de la journée et c'est un très très beau karatéka. A Staszer, donc Norvège, obtient la médaille d'argent et il s'incline devant un Egea impérial qui...